... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce jour des amoureux, le 14 février. Et oui, joyeux Saint-Valentin à tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai reçu la Pux L'Oréal. Voilà, spéciale mois de février, spécial Saint-Valentin. Voilà, donc je viens de la recevoir et on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc je vais l'ouvrir. Ça se présente comme ceci. Voilà. Alors, dedans, nous avons un crayon comme ceci. Donc c'est un crayon, toujours la marque L'Oréal, infaillible, gel crayon 24 heures waterproof. Et il est couleur marron. Je vais ouvrir avec vous. Donc les marrons, j'en avais pas. Des crayons waterproof, j'en avais un L'Oréal. C'était le contour 16 heures. Non, c'était bourgeois. C'était même pas L'Oréal, c'était bourgeois Paris. Donc celui-ci que je mets souvent. Et celui-ci n'est pas waterproof. Donc souvent en fin de journée, ça va un petit peu en dessous. Donc ça tombe bien. Le bouchon, en fait, il est marron. Avec des petites paillettes. Oh, il est très crémeux. Vous n'allez peut-être pas voir. C'est un marron glacé. Avec un effet un peu... Un peu satiné. Comme des petits reflets. Alors, il est magnifique. Il est très très crémeux. Et il dit waterproof. Mais vous voyez, je viens de le mettre. Et il s'efface. Donc j'espère que sur les yeux, ça ne s'effacera pas. Après, il faut que je regarde s'il est en extérieur ou intérieur des yeux. Pour voir. Donc ça serait bien si je pouvais le mettre à l'intérieur. Parce que ça pourrait faire un petit... Ça changerait du noir, désolé. Mais je suis très très contente d'essayer ce produit. Ensuite, je pioche. Je fais au fur et à mesure. J'ai ceci. Alors souvent dans les box, il y a aussi un cadeau. Donc c'était un cadeau. Donc bien évidemment, j'avais dit que j'allais arrêter de commander les box L'Oréal. Oui, oui, oui. J'avais dit ça. Et il s'avère que j'adore les produits L'Oréal. Donc, j'ai recraqué. Et en plus, je ne sais pas si vous avez été voir sur leur site. Ils ont sorti des nouveaux produits. Il y a une lotion aussi que j'aimerais bien. Un flacon bleu pour peau sèche, sensible, tout ça. Donc, c'est une crème de jour, lotion. Je ne sais plus. Hydra Génus ou un truc comme ça. Et ça m'intéresse vraiment. Il y a un mascara aussi qui est sorti. Et il y a encore pas mal de choses. Ah oui, une palette pour justement couvrir les petites imperfections qu'on peut avoir. Les petites rougeurs, tout ça, pour camoufler. Et simplement, c'est en rupture de stock, que ce soit en magasin ou que ce soit sur le site. Donc, bon, ce n'est pas grave. On patientera. Donc, je vois dedans, il y a ceci. Et un miroir, double miroir. Comme vous pouvez le voir, un double miroir. Donc, c'est très, très bien. Et c'est toujours utile dans un sac à main. Donc, voilà pour le deuxième. Oh, j'avais vu aussi sur le site ceci. Donc, je suis très contente. Je vais l'ouvrir avec vous. Ah, derrière, il doit y avoir. Ah, voilà. Donc, c'est la teinte 103. Voilà. C'est un rose nude. C'est le 103 Color Rich Matte Blush in a Rush. Je ne suis pas très bonne pour parler anglais. Mais j'avais vu justement, j'avais vu sur le site, justement, leur nouveau rouge à lèvres. Et j'avais dit à mon mari, j'aimerais trop essayer ceux-là. Ils ont l'air bien. Ils ont l'air super jolis. Effectivement, le packaging est magnifique. Je suis en train de me battre avec l'emballage. Mais on va y arriver. Je vais le faire en plusieurs fois, c'est bon, c'est pas bien. C'est pas avec les dents, il ne faut pas. Allez. Il ne veut pas partir. Ah, voilà. Donc, ce sont les derniers. Pourquoi ils ont mis un petit outil pour l'anestine ? C'est pas joli, ça. Ah, c'est parce qu'il y a un anti-vol. Ça, c'est pas cool d'être un anti-vol sur un rouge à lèvres. Regardez. Ils ont mis un anti-vol ici, vous voyez. Et au final, pour enlever, c'est pas top. Voilà. Tout ça pour un rouge à lèvres. Donc, voici, voilà. Donc, il y a marqué l'Oréal Paris devant. Ça fait un packaging noir mat avec des petits effets un peu croco. Je ne sais pas où ça reprend, je ne sais pas trop. Si vous allez pouvoir voir. Mais je vous ferai un petit zoom sur les produits à la fin. Quand j'en ai fini, je vous le mettrai sur le côté. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et le raisin. Voilà. Donc, voilà la couleur. C'est un nude, carrément. Alors, après, on va essayer de voir. C'est un... Ça me fait penser à un beige un peu rosé, un peu corail. Voilà. Vous voyez. Donc, je n'ai pas l'habitude d'un rouge à lèvres, bien évidemment. Mais ce que je ferai... Par contre, ils sont super bons. Ils sont les produits Niver. Ce que je ferai, en fait, c'est que j'ai des nouveaux produits à essayer. Donc, je le mettrai dans mes crash tests. Mais je suis très, très contente parce que je voulais justement essayer. Donc, bah, ravie de l'avoir et de pouvoir l'essayer. Voilà. Donc, on fera le crash test dans une prochaine vidéo. Et je vois encore un produit. Donc, le troisième produit. Ceci. Donc, ce sont des nouveautés. J'ai entendu des youtubeuses en parler. Alors, je ne sais pas si c'est ça, Nanas ou des choses comme ça qui en ont parlé. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est marqué L'Oréal Skin Expert Paris. Nouveau geste. Une crème démaquillante à la fleur orale. Donc, en fait, vous vous démaquillez apparemment sans les mêmes waterproof, etc. Donc, on le mettra aussi dans les produits crash test. Moi, vous savez, je me démaquille avec de... L'huile de coco qui est radicale. Hum, ça sent la fleur. Je ne vous montre pas. Voilà. C'est comme une crème. Donc, je le mettrai dans les crash test. Je ferai un super maquillage. Et on verra si ça part aussi bien qu'avec l'huile de coco. Crème démaquillante, fleurs rares, peau sèche et sensible. Donc, ça tombe bien. Moi qui ai la peau sèche et sensible, c'est un nouveau geste. Voilà, le pouvoir apaisant des fleurs rares. Eh bien, on va bien voir. On le testera et on verra bien. On verra bien. Il n'y a rien d'autre. C'est déjà pas mal. Donc, voilà les produits pour la box de février de L'Oréal. Donc, le rouge à lèvres, le crayon et le nouveau produit. Donc, je suis contente. Pour une fois, je n'ai pas un produit que j'ai déjà reçu. Donc, je suis plutôt satisfaite cette fois-ci. Je pense qu'en achetant de temps en temps, en fait, on ne tombe jamais sur les mêmes produits. Là, en plus, je tombe sur les nouveautés. Donc, c'est plutôt pas mal. Sinon, en parlant de nouveautés, aujourd'hui, c'est à Saint-Valentin. J'ai eu l'heureuse chance par mon mari de recevoir une jolie rose qui est dans la salle et je ne vais pas aller chercher. Mais également des petits produits. Excusez-moi, j'ai fait un zoom. Des petits produits. Donc, en parlant de nouveautés L'Oréal, j'avais parlé à mon mari en allant au magasin le mardi matin. De certains produits que je cherchais, dont la notion, etc. Et je voulais celui-ci. Voilà, j'en entends beaucoup parler. Et donc, mon mari me l'a offert pour la Saint-Valentin. Donc, je suis très, très, très ravie. J'avais déjà celui-ci qui était avant. Voilà, le noir. Celui-ci, c'était Fossil Superstar. Que j'en suis très ravie. Je l'ai en deux fois. Et celui-ci, Fossil Superstar, le X-Fiber. À ce qu'il paraît, il est encore mieux. Donc, je le laissais dans les crash-test. Et j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Vous savez que je fais la collection maintenant. J'en ai qu'un pour l'instant. Mais de ceci, de la marque Sephora. Ce sont les rouges à lait volouté sans transfert. Les mattes. Voilà. Et j'avais le numéro 6. Et mon mari m'a ramené ceci. Donc, il reste là. Donc, en plus, dans la collection, j'en ai deux. J'ai le numéro 38. Voilà. Et le premier, je le mets. Il est super bien. Et j'ai craqué sur les couleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Moi qui n'ai pas l'habitude. Bon, ce n'est pas évident pour moi de mettre de rouge à l'oeuf. Parce que je n'ai vraiment, vraiment pas l'habitude d'en mettre. Moi, à part du Labello, ça me va très, très bien. Donc, je suis plutôt contente et satisfaite d'essayer tout ça. Ça aussi, le packaging est très, très bien fermé. Donc, ce n'est pas grave. Je l'ouvrirai pour faire le crash test une autre fois. Donc, voilà. J'ai celui-ci en couleur un peu bordeaux. Rose bordeaux. Ou rose framboise. Et celui-ci qui est presque, comme celui-là, comme vous pouvez le voir. Presque, on n'en est pas, pas loin. Voilà. J'en ai un qui est plus dans les tons marronnés, plus dans les tons rosés. Au début, j'ai cru qu'il avait racheté le même. C'est mince. Et au final, non. Et celui-ci, c'est le numéro 13 qui est plus, voilà, tiré plus vers le marron. Mais les couleurs se rapprochent. Il faut faire attention. Donc, voilà. Je suis plutôt contente maintenant. J'ai mes trois petits pour mettre dans ma collection. Donc, voilà pour les nouveautés. J'espère que cette box vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis satisfaite. Et je pense continuer les mois suivants pour avoir les nouvelles choses. Et j'espère tomber sur des nouveautés. Essayer des nouveaux produits. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aussi, vous avez déjà essayé certains de ces produits. Et moi, je ferai une vidéo test. Et je vous dirai mon avis. Donc, voilà. Je vous fais des gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. No.